Près du quartier d'Ampalo, trois habitants d'un HLM ont porté plainte contre leur bailleur social. En cause, les irrégularités de leur facture de chauffage collectif et le manque d'explications fournies par Habitat Toulouse. Dès qu'on a eu le décompte l'année dernière au mois d'avril, j'ai trouvé une rubrique qui était multiplie par 22 fois. On est passé de 640 euros à 14 000 euros dans les charges, sans explication valable. Depuis un an, Gaëtan Péquer, à l'origine de cette plainte, a donc tenté en vain d'obtenir des réponses de la part des différentes organisations. EDF, ils ne se louent pas pour l'instant, ils ne veulent rien dire parce que le contrat n'est pas à mon nom ou à moi, il est au nom du bailleur social. On a vu le médiateur de la République qui n'a pu rien faire, les associations de défense aux consommateurs qui n'ont voulu rien faire. On m'a donné une raison qui ne me semble pas correcte, c'est un réécrit librage sur trois ans en fait. Et d'après EDF que j'ai eu au téléphone, ce n'est pas possible, on vous balade en fait, tout simplement. Les habitants ont donc confié cette affaire à la justice et ont interpellé les élus locaux. À partir du moment où la facturation est faite sur des évaluations, des estimations, il peut y avoir ce genre de dérapage. Et donc ce que nous essayons de faire, nous, c'est de travailler avec EDF de façon à ce que nous ayons des relevés, de manière à ce que les locataires puissent avoir à payer des charges qui ont été constatées pour éviter ce genre de difficultés. Donc notre travail à nous, c'est d'une part d'essayer d'éviter cette fluctuation, et d'autre part, si elles arrivent, d'essayer de les lisser. Ceci étant dit, l'impact est important mais n'est pas insupportable. Verdict début juillet lors du procès au tribunal d'assistance de Toulouse.